T'as cut Simon ? Ouais c'est bon ça. Ok je vais prendre ma main. Naturellement. Ouh là, un gros mélange de mon côté. C'est vrai ? Moi ça c'est ok. Franchement magnifique. C'est bon ? Ouais. Tuning ? Ouais. Il est là. Starbust ? Ouais. Je me l'ai. Ouh. Non mais fais. C'est fabré là. Ouh t'es moche là. Pas gentil. Peut-être que c'est gentil tout ça. Effet stardust sur le chunk. Ouais. On voit qu'il se perd en def. Effet stardust pour tuto. Ouais. Une MP qui dit poussière d'étoiles. Ouais. Illumination ? Oui. Active l'illumination pour foolish. Ouais. Une carte poussière d'étoiles encore. Oups. Et ça veut être une fin de tour pour moi. C'est vrai ? Je te dirai ma main après. Mais ceux qui l'ont vu. Faut m'envoyer. Euh. Je vais tenter normal. Picari effet. Ouais. Ça passe. Tuto magie. Mechou. Euh. Heu. 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 Je vais retourner très sincèrement. Je mélange quand même. Moi normal c'est une mister. Tu te boucou. Utilise Pika pour faire enfant. Et fait enfant. Ça passe. Chercher Highland. Bah Highland était stack. Incroyable. Bah ma main moi c'était stack. C'est vrai. oppressed. Ouais. Euh. Heu. Heu. burdens. Heu. 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 Refrain Sri L ghaki du coup. Refrain Sri Lank. Ouais. C'est Shea I. Heu. Ho. Heu. Heu.iology FISI du coup. Eh. Heu. Heu. Spain ouvrir. Ok, cost, challenge 2 d'abord tuto, lululul, roululul, et ensuite recycle des cintia, ensuite je recycle le picari que j'ai normal. J'utilise tous les deux, je ferme, je lâche, j'effet faire jammer. Effet terrain pour se faire à nouveau. Ouais. Effet pour Feliche ? Ça passe. Je suis un connard, j'ai oublié de recycler avec... Du coup je vais Feliche Gatchiri. Effet Splash pour Yma. Ouais. Je suis pas le choix en fait. Tu as Feliche Gatchiri ? Ouais, c'est pas... Maman était pas ouf quoi. J'utilise les deux. Je fais un Pégase. Effet Bororo pour respéder. Ouais. D'ailleurs j'ai une question qui peut avoir son importance, mais Templar, il reborde que des niveaux 4 ou moins ? Je crois qu'il reborde Gatchiri. Je crois qu'il reborde Gatchiri. Je crois que c'est 4 ou moins. En fait souvent tu fais... Avant de faire Templar, tu fais Gatchiri. Comme ça tu gardes un sur le terrain, genre Doyon par exemple en l'occurrence. Et du coup j'aurais pu utiliser Doyon pour faire enfant et protéger mon Templar avec... Ouais. Bon du coup je vais quand même déclarer mes chaînes. Chainlink 1 Doyon... Oui, Chainlink 1 Doyon. Du coup que j'ai pas... Ok. Que j'ai pas activé pour recycler mon Miku. En tout cas je me demande si tu peux faire access code inaffecté. Tu peux faire access code inaffecté. Tu peux faire access code inaffecté. Oui, mais juste avec le Templar en fait. Ah oui, du coup tu peux faire access code inaffecté du coup. Si tu as ton... Si tu gardes ton Gatchiri. Ah oui, tu parles de la... Ouais, on rebond là dans le contexte actuel quoi. On rebond non. Du coup. Du coup je vais faire... Effet Island. Conspect. Le jeu normal. Enfant. Effet Templar 1. Ouais c'est bon. Ça passe. Du coup je vais rebond 3. Il change la tribu. Il est divin effectivement. Ça a son importance. Ça a toute son importance. Tac, 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 tac. Je vais faire high rebond. Ouais. Du coup je vais rebond Gatchiri. Ça n'a pas vraiment d'intérêt particulier. Mais au moins ça me permet de faire un rival à 6000. Un rival à 6000. Plus fort. J'avoue que j'aurais pu aller chercher le Lethal. L'énergie Lethal. Je ne savais pas ce que tu avais en main. Et du coup je me dis il y a un monde où c'est quand même plus fort de faire ça. Ouais. Je vais 7-1, je vais 7-2. Je vais faire effet à rival pour péter. Ouais il est banni par son effet mais évidemment. Du coup j'ai un token. Et je vais taper à 6000 l'anti-life. Ouais. Je prends. Main 2. Une phase à toi. En une fois ce qui va te burn de 2003. 2003. Tout à fait. Parce que j'ai activé iContact. Sur une carte que je n'ai pas pu invoquer. Vivement le HitSoul. Le HitSoul sera fort. Mais après en même temps je ne sais pas si on ira plus ou moins chercher HitSoul. Je ne suis pas certain. Au moins ça fait une bonne target viable quoi. Parce que les monstres de Phoenix c'est pas mauvais non plus. Tu vois des fois il tape. Ça permet de finir des games. Bah HitSoul c'est tout un drôle. Le HitSoul j'ai un drôle. Mon tour je trouve. J'ai juste fait gaz au cimetière. Je vais commencer par un renfort de l'armée en main phase. Moi il est là. En main phase. Oui en main phase. Je passe main phase quoi. Ah oui. J'ai pas déclaré mes phases mais. Ouais dans ma tête j'étais en drôle phase. Ça c'est comme rien. Plutôt Topo Warrior seulement. Je vais norme un deuxième orbe synchronique. Je vais activer une perme dessus. Ça marche. Je vais activer un deuxième sur la synchronique. Et là. Vu qu'à moi ça a été tribut. Je vais trigger l'effet de mon éclat au cimetière. Un OK SP. Mon avant. Et en résolution. Vu qu'à moi ça a été un OK SP des cimetières. Le Tepal Guerrier double. Je vais faire un effet illumination. Cibler mon Stardust. Oui. Et réduire son niveau de 1. Oui. J'ai pas sorti mon extra. C'est plutôt utile. Le bon amateur. Souvent c'est utile. Il faut juste mettre le. Je sais qu'il y a des judges qui passent par là. Ils vont gueuler. Mais c'est juste pour qu'on sache. Un premier à l'éclat. Si m'il t'oublie pas. Du coup j'ai invoqué Speeder. Yes. Chaining 1, Speeder. Chaining 2, Doppel. Oui. Donc je vais pouvoir invoquer. Mes deux petits tokens. Et je vais demander avec des synchroniques. Donc le couteau maximum. Deux maximum. Exactement. Je n'ai malheureusement de la place que pour 2. Je vais invoquer un Cybers. Et. Un Junk. Le Junk c'est que s'il est normal. Que s'il est normal. Malheureusement. Donc ce serait fort quand même. Trop. Je vais proposer une Synchro 8. Oui. Il faut que je réfléchis comment je la joue. Il doit arriver à la semi. Il fait vraiment plaisir. Ah il est compliqué à gérer. Sachant que quand bien même. Tu gères un de mes monstres. J'ai toujours Pegas. C'est ça. Plus d'hors-mains. Plus une phase d'armes. Oui. Je pense que je vais chercher l'extone là. Il est rouleur et ses rouleurs. Je vais couper mon deck. Je vais couper mon deck. Je vais révéler 5. Ajouter un Light One Dark. Très mauvais ce choix. Tu ne prends pas Veila ? Je peux prendre Veila. Mais bon. Je vais prendre Veila. Mais bon. C'est vraiment. C'est la pire foolish ever. On est d'accord. Synchro 2. Oui. Faire le petit. Le chaman. Le chaman reste. Du coup effet chaman. Oui. Il y a une bande de niveau 2 au moins. Ou des invoqués depuis maintenant aussi. Ça marche. Oui. Il y a nouveau un Doppel. Cette carte là, elle est là tout le temps. C'est le CC. Dibile que ce ne soit pas une Hard One Starter. C'était une époque où... Tu ne pouvais pas faire l'Over CA comme tu l'as fait maintenant. Là actuellement, tu n'as pas vraiment de la tuto. Tu as 3 Doppel et un renfort de l'armée. Oui. C'est clair. Le rouleur est beaucoup. Parce que c'est un Dark. Oui. Ça fait 4 copies plus 5 de plus. Oui. Je vais faire une Synchro. 3 du coup. OK. Il y a un Marcher. Pour Reborn 1. Et un Marcher Effet. Exactement. Je vais pouvoir Reborn. Et Reborn Cybers. Synchro 5. Yes. J'ai oublié Trivxtra. Librarian. Oui. Tu as pioché à mort. Exactement. Même si là il arrive vraiment. Vraiment la hit. Synchro 5. Je vais invoquer. Axel. Yes. Effet Librarian. Du coup d'eau 1. Et j'ai oublié de déclarer mon effet. Ce n'est pas. C'est dommage. Bien sûr. J'aurais pu Reborn 1 heure avec le Converter. Ah oui. Du coup ça va être une fun tour sur Switch Play. Ok. Pro fun ? Oui. Stand by main ? Oui. Je vais fermer une tue. Oui. Montrer light ? Yes. Je n'en ai pas utilisé. Je vais le normal ? Oui. Effet. Cela mérite réflexion. Attendez que tu sais que j'avais l'heure en main. C'est pour ça que je l'invoque. Oui. Tour précédente, tu as récupéré ta MiQ. Oui. Si je ne me trompe pas. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres cartes que je connaisse en main. Non. Je ne pense pas non plus. Non. Ça va péché de ne pas avoir une eggit en plus là. Non. Non. Je vais éveiller. Du coup je vais cross out. Tu te rebondes. Oui. Je vais activer le rebond. Oui. Je vais rebond. Effet Doion pour recycler un monstre. Bien évidemment. Ça recycle même un Gatsheri ça ? Ça recycle même Gatsheri ? C'est-à-dire que c'est quand même plutôt fort. Du coup je vais target Doion pour utiliser Gatsheri. En réduction ? Oui. Effet Axel. Alors rappel-moi son effet. Pour faire une synchro pendant ton tour. Ça prend quoi Kamen Trap ça ? Ça prend Veiler imperme. Qu'est-ce qui va m'empêcher de décaler l'effet ? Vas-y. Pardon. J'ai révélé mes cartes sans faire exprès. J'ai rien. Ça va une synchro 10. Ok. Satellite Warrior ? Oui. Effet Satellite Warrior à l'invocation. Je vais pouvoir péter un nombre de cartes. Inférieur ou égal le nombre de mon synchro dans mon fimetière. Ok. J'en ai actuellement 2, 3, 4 et 5. Ok. Je vais proposer 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y je prends. Il va se buffer de 5000. Ça marche. Du coup vu que t'as détruit les cartes sur mon terrain. Oui. Je vais faire Pegas pour renvoyer ton monstre sur ton deck. Oui. Je vais simplement tenter de rentrer en battle et de taper là-dessus. Oui. Clairement. C'était vraiment le… Franchement je voulais faire le beau jeu, aller chercher access code, faire le package J'ai vu ma main d'open, j'avais double junk, double tuning et un stardest. Je suis bon, t'as coupé c'est bien ça ? Oui, c'est bon. Je prends la main. Main phase. Yes. Je vais commencer. Milpricarfield. Je sais pas ce que ça fait. Tu ne peux pas target mes cartes et elles ne sont pas détruites. Attends. Je vais la carte exactement. Un petit message sur le début de votre main phase 1 ou 2 durant la main phase 1 de chaque joueur. Les monstres sur le terrain ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de leur adversaire et aussi aucun joueur ne peut cibler de monstre contrôlés par son adversaire. Ok. On est bon. Je vais ensuite proposer un effet Ascator en discardant le Corbeau Caligo. Je vais proposer un TTT pour regarder ta main. Oui. Choisis bien. Je vais enlever le drôle. C'est à l'envoi au cimetière ou c'est dans le deck déjà ? Ça renvoi dans le deck. Je vais mettre dessus, je chaffalerai après avant de piocher. Je vais mélanger tout de suite. Je vais activer Overtake. Yes. Je vais te révéler un monstre synchro et pouvoir tuto ou invoque FP, un monstre matériel qui est listé dessus. Yes. Robot guerrier. Je vais pouvoir tuto le robot synchronique. Ça marche. Il est là. C'est un x3 ça ? x1 limité. Limité par la bas de liste. C'est la carte que j'aurai vu le temps 41ème aujourd'hui. Ce sont les decklist pour la fin de la vidéo que les gens sachent que c'est excellent. Non, mon repos synchronique. Du coup, je ne peux pas veiller. Exactement. Effet du coup. Reborn. Je propose une synchro 5. Le speeder. Effet speeder. Oui. C'est étroit du coup. Exactement. Ça c'est fort. On a de la chance pour une fois t'as pas plus de chain blocks. Après, je t'empêche de le target aussi. Ça n'aide pas forcément. Oui, c'est clair. Du coup, je t'ai redimé. Stardust. Le junk. Et le cyber. Qui est un mot synchronique. Du coup, effet du Stardust. De toute façon, tu connais ma main. Du coup, tu sais que j'ai un vélo. Enfin, j'ai un vélo mais que je ne peux pas activer. Voilà. Du coup, c'est une carte mort puisque c'est utilisable que pendant la main phase. Oui. Illumination. Effet illumination. Oui. Je fais la bannière pour réduire mon Stardust de 1. Pourquoi je continue à couper le jeu, je ne sais pas. C'est que tu vas envoyer la fille là. Mais je peux juste la sortir et pas du tout mélanger. Bah oui. Bah oui. Je peux la retourner de toute façon. Du coup, effet illumination. Je fais la bannière pour réduire mon Stardust de 1. Oui. Synchro 8. Synchro 8 exactement. Non. Sinon après, j'aurais du mal à sortir le Crystal Wing. Je proposais un effet Stardust sur le robot synchronique. Vas-y. Trébut pour Reborn. Un en main. Un en main. Un en main et tu connais. C'est As-14. Ok. Et du coup, effet éclat. Oui. Panem. La rouleur. là, je vais t'entendre à rouler. La MR5 ça met cette ανetasse bien à ce genre de deck. M'empêche, ha. Ouais. Pour la MR3 tu ne fais rien. Du coup, je vais décaler les rouleurs. Donc je vais me arrêter à sept bord de Maggie. Bon Brazier, vas-y, j'ai pas besoin que je t'ai vu couper. C'est pas la peine. UN. NELLE. hatred. 3,4,4,5. Tu peux prendre que deux cols. Il y a tout le reste de la merde. Enfin, c'est de la merde. Et je vous laisse sur le tuto de rouleur. Clairement. Ça joue hors d'art 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 mail, non ? C'est enfoiré. Non, c'est un side. C'est un side. On a de la chance, non ? Parce que sous order, Atini, ça t'arrive. Oui. Ou alors avec une main du futur ? Encore même pas, je pense. Même pas, tu n'es pas dans ton terrain et tes magies pour spé. Ouais, ouais, ouais. Juste, à moins d'avoir gâchiré en main. Si j'ai gâchiré en main, je peux m'en sortir. Je n'aurai pas forcément létal, mais suffisamment pour clean ton board. Après, sans compter qu'il y ait des interruptions. Du coup, Hot Red. Exactement. Tu le connais, c'est lui-là. Il est là. Il manque le jeu dans Rocket il y a fort longtemps. On le spé avec... Et lui, il targete une carte sur le terrain. Ouais, ouais, tu cibles une carte sur le terrain. Donc, en fait, l'avantage de Hot Red, c'est qu'il permet d'annuler... Ma convenience sur Mid-Breaker Fill, c'est que je ne peux pas targuer tes cartes. Ah oui, effectivement. Mais admettons, par exemple, il n'y ait pas cette carte-là. Tu as une carte, une magie rapide de 7. Ouais. J'active Dark Ruler en face. Tu réponds avec ta magie, si on a le droit de répondre avec des magies pièges à Dark Ruler. Et du coup, en réponse à ta propre magie, avec cette carte-là, tu peux annuler le Dark Ruler. C'est juste trop fort. Ouais, ouais, c'est très fort. Du coup, je vais bannir un Light et un Dark. Ouais, pour respect. Si j'ai un Light, bien évidemment. Tu n'as pas ? Ah, c'est pas de chance. Il faut dire que la folie, je n'étais pas incroyable. Ouais, la folie, je suis dégueulasse. Bon, écoute, c'est une fin de tour. Ok. Est-ce que moi, j'ai le droit de cibler tes monstres pendant mon tour ? Ben oui, normalement, ils sont, maintenant. Non, aucun joueur peut cibler. Pendant la Main Phase 1, aucun joueur peut cibler ? Ouais. C'est débile. Les monstres sur le terrain ne peuvent pas détruire les effets de carte de leur adversaire. Il y a aussi aucun joueur ne peut cibler deux monstres contre deux personnes d'adversaire. Ok, c'est chiant. Euh... Qu'est-ce que c'est Mining ? Hum, hum, deux cartes ? Oui. Je vais faire l'effet bouillant. Ça habite de magie. Je ne peux pas cibler de monstres, mais je peux cibler de magie. C'est débile. Euh... Du coup, normal effet ? Je vais proposer un effet Kuster Wing. Ouais, du coup, je ne peux pas dédier. Euh... Le truc qui est fort, c'est quand même que j'ai une Imperme Enveilor. Bon, je vais te laisser, je vais te dire fin de tour. Du coup, j'ai juste 7-1, mais ça ne changera rien. Bah, en fait, tu n'as même pas besoin d'asset, en fait. Tu as vu une info que c'est une back row ? Oui, mais... Oui, éventuellement, c'est vrai que je n'ai rien. J'aurais pu... Du coup, je l'assette quand même parce que c'est fait. Mais euh... Moi, je vais draw. Dans tous les cas, à partir du moment où tu fais une invoque, il n'y a plus de 2 000. Moi, je vais déclarer mon As14 qui reste en main. Ouais. As14 va aller tuto, enfin l'ESPE, directement à la fournie. Là où tu as bien fait le mage, c'est que sinon, le tour d'avant, je serais parti sur rouler avec ces deux-là. Bah, je sais bien. Mais là... Ce que je ne pouvais pas prévoir, c'était le TTT. Ouais. C'était le play à faire sur As14. Maintenant, j'accepte de prendre TTT, tu vois, c'est le jeu. Ouais. Là, je vais faire une Synchrosite. Ouais. J'ai 6200. Là, tu as 6200, ouais. Sachant que... Pour moi, tu as déjà gagné sans ça. Parce que si lui, il implique des dégâts, tu peux respecter un tuner de ton cimetière. Tu dois avoir des tuners qui ont 2000 dans ton cimetière. Euh... Tuneur à 2000, non, j'ai pas. Tu n'as pas un synchro tuner ? Non, dans mon deck ? Ah oui, c'est que tu n'es pas passé par ta loupe habituelle. Dans tous les cas, tu l'as large. Game 3, c'est parti. Wow. C'est pas très beau, de mon côté. C'est parti. Euh... J'ai fait activer... Snap Minage. Ouais. Coste. Beauté fantôme. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est là. Je vais aller chercher à la réseau. Pas de drôle. Pas de défense. Normal effet. Ouais, c'est bon. En fond effet. Ouais. Active terrain. C'est épica. Il fait épica. Ouais. Mithio. Active Mithio. Ouais. C'est mon temple là. C'est plutôt Doyon du coup. Wicked. Effet terrain. Ouais. Wicked 1 et Doyon 2. Cost. Et dans tous les cas, Doyon recycle d'abord et ensuite Wicked pour tuto. En fait l'avantage des deux, c'est qu'en fonction de ce dont tu as plus le besoin, savoir soit recycler, soit aller chercher ton extender. Ouais. Tu peux liger une bloc dans l'ordre que tu veux quoi. C'est fort. Utiliser les deux. Splash. Cette fois, je ne vais pas faire l'erreur. Effet splash. Effet Doyon recycle Mithio. Ouais. Du coup, je peux citer mon Bororo. Effet Bororo pour Fulich. Ouais. Euh... Je vais envoyer Danmarie. Effet splash pour Rivan. Pégase. Effet Bororo pour ramener Pika. Ouais. Templar. Du coup, je ne me Bornerai pas. Ouais. Effet Highland. Ouais. Achichi. Enfant. Euh... Templar. Effet. Templar est ok. Ok. Enfant du coup, décale Divan. Ouais. Achichi. Rebound 3. Euh... Tac. Je vais les utiliser tous les deux. Attends, ça recorde toujours. Je ne sais pas si tu as coupé entre les... Si, 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 si. C'est bon. Je vais faire Quantum. Ouais. Rebound. Et... Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Arrival à 4 du coup. Ouais. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 1. Hum... À toi. Ok. Donc, là, j'ai vraiment la full loop. Avec... Pas Arrival à 6000, mais 4000. Mais, en plus, Quantum. Et j'ai dans mon secure, le Pegas, le Dan Marie et 2 en 1. Donc, vraiment fort. T'es en quelle phase ? Hum... Bah, même une phase, du coup. Ok. En stand-by, du coup. Tu vas activer Rival. Euh... T'es méchant. Donc, je ne peux contrôler que des Cybers. Et toi, du coup, tu contrôleras uniquement le premier mod que tu vas invoquer. Pas gentil, ça. C'est un peu le but de la carte. Savoir que Rivalry protège aussi des Kaiju, du coup. Puisque je contrôle les Cybers, tu ne peux pas essayer de me Kaiju avec un... Un... Un Gametsail qui doit... Si tu es le Gametsail, il est à quoi ? Hum... Me semble. Ouais. Bah, du coup, je ne peux pas... Enfin, dans tous les cas, voilà. Du moment que j'ai... Tu ne peux pas Kaiju sous Rivalry, quoi. À moins d'avoir un Kaiju du même. À moins d'avoir un Kaiju Cybers, mais heureusement pour nous, il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y en a pas. J'aimerais bien jouer un Kaiju dans l'enfer, là. Bah, ça serait fort parce que du coup, tu ne serais pas Lox ou... Ouais. Transcode, quoi. C'est ça. Tu pourrais Kaiju puis Transcode au TK, quoi. Ça serait quand même pas mal. Est-ce que tu veux, Martaïque ? OK. Pour tuto ? Pour tuto ou pour spé, je vais te révéler la même carte que tout à l'heure. OK. Le robot guerrier. Il est là. Et du coup, c'est une super ? Ou c'est une tuto ? Je le déclare qu'à la révolution. D'accord. Ouais. Du coup, tu peux littéralement un H. Même Bell, vu que ça a l'air facile de cimetière. OK. Bon, ça va. Par contre, tu loques en 5 roues uniquement pour le tour. Et puis là, du coup, tu loques en guerrier uniquement maintenant. Ouais, mais ça, c'est moins un problème. OK. Je vais normal. Doppel. OK. Synchro 5. Chainlink 1 Spezia. Chainlink 2 Doppel. Je vais faire Danmarie. Target Junk pour l'annuler. Ouais. Les Doppel, ils sont guerriers également. Les Token. Oui, oui. Token guerriers bien évidemment. OK. Sinon, je n'aurai pas déclaré. Ouais, c'est dommage. Il va me manquer un broyard tuner. Voilà, le coup du Arrival plus. Ah ben, Arrival, Rivalry, c'est fort. Arrival, Rivalry, il y a peu de decks qui sont capables de le passer. J'ai déjà touché mon side à la limite. Pourquoi pas ? Moi, c'est mon side, Arrivalry. C'est mon side de Go 1, du coup. C'est tellement fort que... Je réfléchis, je réfléchis, mais... Ouais. Du coup... Du coup, du coup, du coup... Après, Arrival n'a que 4 000. Oui, que 4 000, ça va, c'est pas... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est moins problématique que 6 000. Bon, alors là, je pense que... Bon, déjà, un truc du curfus, mais... En vrai, je vais tenter un tuning. Ouais, il est là. C'est pas normal ? Si, si, j'ai normal le doppel. J'ai normal le doppel. Qu'est-ce que j'ai du tout ? Asynchron. C'est vraiment pour dire que t'as une carte, quoi. En fait, c'est vraiment la fouliche que je veux. On va voir si je fouliche un truc bien, sinon... On se coupe, hein. Ah oui. Pas de chance. Grosse fouliche. C'est un truc. Rebound ? Rebound, ouais. OK. Un garia du coup ? OK. Hum... ils sont au niveau 2 tes tokens c'est ça ? Niveau 1 ils sont au niveau 1 donc je peux faire une 5.5 5.5 du coup ? ouais 5.5 toujours pour faire un guerrier toujours pour faire un guerrier mais non j'ai invoqué le robot guerrier pour dire mais en vrai tu l'as c'est vrai tu m'as pas besoin ? je ne passe pas non je ne passe pas c'est vrai tu m'as pas besoin ? c'est vrai tu m'as pas besoin ?